Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overclocking TV. Au sommaire de cet épisode, un reportage exclusif sur la finale de l'event organisé par MSI tout au long de cette année, le Master Overclocking Arena 2008. Comme vous devez déjà le savoir, cette année fut riche en events d'Overclocking et plus particulièrement les compétitions mondiales organisées par les constructeurs. Le but de ce genre d'event étant bien entendu de promouvoir les performances en Overclocking des dernières technologies sorties des laboratoires, mais également de pouvoir trouver le meilleur Overclocker du monde sur une plateforme donnée. MSI, qui est l'organisateur de ce concours à vocation annuelle, a pu une nouvelle fois, après, je vous le rappelle, les prestations lors des sélections nationales puis européennes auxquelles nous avons pu assister, nous démontrer son talent d'organisateur pour ce type d'event. Pour cette finale, ce sont 13 équipes de 2 Overclockers qui ont été retenues. On retrouve parmi ces équipes tous nos grands Overclockers dont le nom et la renommée n'y a plus à démontrer dans ce domaine. Côté matériel maintenant, MSI a produit une carte mère et une carte graphique spéciale portant les couleurs de l'event. Alors pour la carte mère, nous avons la fameuse P45D Platinum et celle-ci s'accompagne d'une N9800GTX pour les graphismes. Ce joli duo ne pouvant s'accompagner que d'un corps de duo 8600 Intel et l'aide de modules mémoire DDR3 fourni par OCD. Pour cette finale, MSI n'a pas envoyé le matériel au concurrent avant l'épreuve. Il a donc fallu faire vite une fois sur place pour monter et préparer son matériel du mieux possible pour que celui-ci puisse survivre au froid. Cela apporta bien entendu un côté intéressant à la compétition car nous avons pu constater que pour gagner du temps à cloquer, certaines équipes ont choisi tout bonnement de limiter la partie et les niveaux. Ils ont donc utilisé des refroidissements plus rapides à mettre en place tels que des watercoolings avec de l'eau refroidie par Carboglas. Cette finale s'est déroulée sur deux épreuves. La première s'est déroulée sur le bench SuperPy 1M avec une durée de 50 minutes. C'est l'équipe d'Indonésie d'Alva Jonathan et Riki qui s'est imposée avec un score de 7,5 secondes suivi par l'équipe chinoise puis la Grèce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La seconde épreuve s'enchaîne immédiatement avec le bench de 3D Mark 2020. Ce second round a été bien plus annulé avec au menu la case du matériel de base et de rechange pour les équipes de France et de Turquie qui n'ont pas pu finir l'épreuve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501